bonjour et bienvenue sur la chaîne du harpe ou il aux ans alors nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la toute première vidéo sur le toilettage alors on n'a pas fait une vidéo entièrement sur le toilettage parce que ça durait beaucoup trop longtemps donc on procédera par étapes la première étape que nous allons vous proposer aujourd'hui c'est surtout le marquage tondeuse pour un scottish terry souvent en épilation on se pose la question mais de quel poil il faut enlever l'avantage vous allez voir sur le modèle qu'on a aujourd'hui nous distinguons bien trois poils donc sur les trois poils lequel enlever dans les trois poils vous avez un petit poil un moyen et un grand en fait c'est le cycle tout simplement du poil donc quand il est petit donc c'est le cycle anagène quand il est en moitié de vie donc le milieu du poil c'est catagène et quand il est en fin de vie et c'est le télogène donc souvent on va enlever le télogène qui vient tout seul pour enlever le catagène il faudra des fois tirer un tout petit peu plus pour laisser que le anagène et voilà pour la présentation donc de cette vidéo de ce qui vous attend dans quelques instants j'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo et si c'est le cas surtout n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce ça me motivera pour faire d'autres vidéos je vous remercie et bon visionnage je vous présente donc le modèle du jour un scottish froment donc c'est une femelle alors moi je démêle toujours bien comme il faut avant de commencer après je vais passer aux parties tontes donc la tête le devant ainsi que l'arrière du chien le but du jeu c'est de le raccourcir un maximum puisque le scottish doit rentrer dans un carré donc comme vous pouvez le constater il ya énormément de travail a quand même beaucoup beaucoup de poils mais écoutez allez c'est parti alors on attendre donc les oreilles on va faire donc un premier triangle ici avec la pointe en fait comme si je faisais chez un ouestie la même chose donc de la 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 donc ça je vais raser toujours de l'intérieur vers les extérieurs et ensuite je vais raser donc toute cette partie ici la partie devant surtout pas je n'y vais pas donc là ici en fait je n'enlève pas parce que je vais enlever donc hop un triangle ici et après sur le côté je vais faire après l'arrière de l'oreille donc on est parti sur l'avant de l'oreille donc moi je le fais en un millimètre pardon la tête de 10 en austère alors j'étale bien mon oreille dans ma main et je fais donc ce fameux triangle toujours partir du centre vers les extérieurs hop c'est bien ma poquette ici un petit peu et maintenant donc je vais faire en fait toute cette partie là voilà je pars toujours de mon intérieur vers mon extérieur voilà pour ce côté là je fais bien sûr la même chose de l'autre côté hop je sais pas si on voit bien c'est elle est adorable elle a tourné la tête donc ici pareil et là maintenant donc tout mon extérieur d'oreille alors j'essaye de pas trop polluer pour que vous puissiez voir comme il faut voilà c'est pas toujours évident et voilà alors maintenant on va faire donc l'extérieur d'oreille l'extérieur d'oreille donc là par contre c'est vraiment toute l'oreille et comme je dois tondre toute cette partie là jusqu'à l'épaule et bien je n'hésite pas en fait je vais faire cette partie là de l'oreille plus l'épaule donc j'y suis avec ma tondeuse en fait je vais faire le dessus de tête donc pour faire mon dessus de tête hop excusez moi pour faire le dessus de tête donc je pars de là et je m'arrête entre les deux oreilles là je n'ai pas le droit d'y aller donc hop je redresse mes deux oreilles de là jusqu'à là et je vais passer ici ma tête de coupe sur le côté pour dégager jusqu'à la pointe de mon sternum je descends jusqu'à la pointe de mon sternum qui va me donner en fait la hauteur à pas descendre et je vais dégager le dessous le scottiche terrier on garde la barbe et on garde bien les sourcils ok c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et là je descends sur mon encolure et moitié épaule après moitié l'épaule ici on va attaquer l'ombre de la crâne pour me donner je ne dépasse pas les deux oreilles ensuite on va à la crâne on va à la crâne Nous allons donc tondre en fait l'arrière de la queue, donc c'est juste un passage comme ça en fait. Et on dégage ici comme ça, là. Ces poils qui sont là doivent rester sur les minettes, ok ? Donc là, les marques. Donc je fais toujours en 3 mm. On y va, on est parti. Donc je fais, hop, voilà ce qui doit se passer. On s'assoit. Ça n'a même pas la queue. Alors moi, personnellement, je fais toutes les parties en pompe avant de faire l'épilation. Voilà. C'est bien la minette. Alors on fait le diagnostic du poil. Donc on regarde qu'est-ce qui a épilé ou pas. Voilà. Donc sur cette chaîne, en fait, on voit donc les fameux 3 poils. Donc il y a le premier poil qui n'est pas plus grand que ça, ici. Alors on le voit pas très bien parce que c'est blanc sur blanc. Alors c'est pas blanc, c'est un froment clair. C'est un Scottish froment donc clair. Et après, en fait, on a le troisième poil qui se trouve au bout. Alors ça s'appelle tout simplement donc le premier poil ici, poil de couverture anagène. Ensuite, il passe en phase donc intermédiaire. Donc le poil, si vous voulez, du milieu qui lui est le catagène. Et une fois qu'il est en fin de vie, donc ici en bout, ça s'appelle télogène. Donc si demain je dois aller en exposition, je vais enlever que le troisième poil, le télogène. Ici, je prends tout en bout et j'enlève. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en concours de beauté, en fait, on demande d'avoir 5 cm de poils sur les terriers d'Ecosse. Donc voilà. Ici, cette chienne, le client en fait, veut un toilettage court pour revenir que dans 3 ou 4 mois. Donc le but du jeu, ça va être d'enlever le troisième et le deuxième poils et laisser plus que le premier. Donc laisser le anagène pour enlever le catagène et le télogène. Donc voilà. Alors moi, pour épiler bien sûr, je me sers toujours donc du peigne pour pouvoir aérer. J'utilise aussi donc les doigtiers, hop, pour pouvoir bien adhérer le poil. Après, on peut utiliser donc des couteaux, des couteaux épilés. Celui-ci, je l'adore. Il vient donc du Danemark. Il m'a été amené par une amie. Celui-ci, c'est mon préféré. L'avantage de lui, en fait, il n'enlève pas trop de toile. Surtout pour les chiens quand on prépare pour les concours de beauté. Et ensuite, vous avez celui-ci aussi que j'aime bien, qui est pratique. Donc je vais surtout beaucoup me servir de celui-ci aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il faut la faire assez courte. Donc, pour ne pas faire mal au chien, déjà, en fait, on va toujours tenir, hop, le dessus de la peau. Et je vais venir chercher. Alors, ce que je retire, c'est uniquement le poil mort. Alors, si je viens chercher le premier poil, donc anagène, je vais faire mal au chien, il va devenir rouge. Donc, ce principe-là se fait aussi bien avec les doigtiers, ou alors avec le couteau épilé. Alors, couteau épilé, on fait toujours attention. Hop, pépette. On fait toujours attention de ne pas faire ça. Il faut toujours rester comme ça. Si je tourne, en fait, je vais couper plus mon poil que de l'épiler. Donc, le couteau épilé sert à épiler. Pas à couper, même si on appelle ça un couteau ou un trimer. Et voilà, la séance de toilettage est finie pour cette charmante demoiselle. Elle a bien mérité de se dégourdir les pattes, surtout avec sa nouvelle coupe. Je pense qu'elle en est ravie. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça va nous donner l'envie d'en faire d'autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Je vous laisse en compagnie de cette charmante jeune fille. A très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...